Bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe d'Anse Intuitive de Minas Omnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelles sont les nouvelles possibilités, potentialités qui vont se présenter à vous. L'échéance, c'est vous qui la mettez, je ne sais pas, à court terme, à moyen terme, à long terme, c'est vous qui voyez, vous pouvez même vous amuser à les positionner sur les boutons si ça vous fait plaisir. L'important, c'est que vous, vous mettiez vos propres conventions là-dedans, conventions mentales on va dire. Et voilà, donc je le fais dans le sens sentimental, vous vous en doutez, parce que c'est toujours ça que je fais. Ok ? Mais vous pouvez l'utiliser pour du général aussi, c'est-à-dire pour le sujet qui vous touche, vous intéresse, etc. Que ce soit pro ou autre, voilà. Mais moi je le fais plutôt dans le sens sentimental, les potentialités au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil, ou en couple galère, quoi. Parce que des fois, c'est des situations qui ne sont pas simples. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, ben voilà, c'est les potentialités qui vont venir vers vous à partir de maintenant, quoi. Dans la temporalité que vous sentez, en fait. Pour ça, je vous ai préparé trois choix. Donc on va avoir le bouton orange. Je continue avec mes boutons, j'en ai plein, la boîte, elle est géante. Le bouton orange, le bouton marron, et le bouton bleu. Voilà, on va vous voir dans lequel vous voulez. Pour ceux qui ont choisi le bouton orange, vous pouvez rester avec moi, parce que c'est avec vous que je vais commencer. Pour ceux qui ont choisi le marron ou le bleu, ben c'est pas pour de suite, mais enfin si c'est pour de suite, parce que vous allez dans la description. Vous cliquez sur, enfin vous allez sur la téléportation instantanée, et vous cliquez sur votre choix, et puis on se retrouve immédiatement. Voilà, donc c'est cool. Ben je commence, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait du coup, il y en a d'un. C'est pas grave, on s'en fout, ça ne va pas nous gêner pour faire la guidaliste. Du coup, du coup, du coup, donc, quelle potentialité là, vont s'offrir à vous là ? Qu'est-ce que c'est qui vient vers vous, quelle potentialité, quelle possibilité, qu'est-ce que c'est qui vient vers vous là, qui va s'offrir à vous bientôt, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Alors, conscience, en plus c'est important, parce que c'est une majeure, on va aller plus vers sa vérité. Vous allez dévoiler plus, ou du coup, marcher plus proche de qui vous êtes. On le voit là, il y a cette ombre avec des peurs, et c'est un peu comme si le rideau, vous prenez feu, quoi. Enfin, c'est pas vraiment prenez feu, mais il prend feu de lumière, en quelque sorte. Et on voit ce visage d'un Bouddha derrière, mais enfin, moi j'y ressens comme un Bouddha, mais en fait, c'est l'essence même de l'être. Ce qu'il y a au plus profond de vous, on pourrait presque dire l'enfant intérieur. Il y a un moment là de conscience forte qui va se faire. Je crois que vous allez avoir des prises de conscience, là, bien importantes, en fait. Attendez une seconde, parce qu'il commence à pleuvoir, je mets le petit parasol. Voilà, pardon, heureusement, je l'ai mis juste à temps, un peu de chose douite, parce que là, ça commence à s'amplifier. C'est pas gênant en soi, parce que moi, j'aime la pluie. Je trouve que c'est très purificateur, ça fait beaucoup de bien. Et c'est marrant parce que c'est vraiment en accord, je trouve, avec cette carte qui nous dit, attends, on va faire échapper le brouillard. Et puis, ça me fait vachement écho à l'autre carte, là, justement, qui parle de ça, dans le jeu de la terre, dans l'oracle de la terre. Dans celui-là, là, là, où on voit, je ne sais pas si vous la voyez, cette carte, elle sort assez régulièrement, finalement, je trouve. Je ne sais plus ce que c'est, cette musique. Elle doit être tout à la fin, non ? Souvent, quand on cherche, c'est toujours la dernière qu'on trouve. C'est pour qu'on ne passe surtout, on reste en revue, je crois. Ah, voilà, ben là, voilà, forcément. Alors, c'est de celle-là que je parle, je pense que vous, de toute façon, vous deviez voir à peu près. Mais, cette carte, elle me fait écho, là, pour le coup, avec le fait qu'on ait la pluie, là, qui se déclenche, maintenant. C'est un peu comme si, ce qui vient à vous, c'est une potentialité de dissiper le brouillard, d'aller mieux vers votre essence. Alors, au niveau sentimental, je crois que, peut-être, vous allez prendre conscience, vraiment, peut-être, de qui vous êtes en amour. Mais, aussi, il risque de se présenter quelqu'un qui représente, comment dire, qui colle beaucoup plus à votre être profond. Ou, des voiles vont se lever sur cette relation et, du coup, vous allez entrer en relation d'une manière beaucoup plus proche de ce que vous vibrez ou de ce qui vous est essentiel, j'allais dire. Mais, il y a cette notion, là, en tout cas, de, vraiment, de dissiper les peurs. On va faire disparaître les peurs. Et, il y a une grosse avancée qui se fait, parce qu'il ne faut pas oublier, on est sur un chiffre 7. Et, on a quand même cette notion, là, de, de sa avance, quoi. Et, c'est aussi, ouais, ça va aussi dans le sens, là, justement, de quelque chose, d'une opportunité à saisir. Mais, pour pouvoir la saisir, effectivement, il faut sortir de la crainte, il faut sortir de ces ombres, mais de ces peurs qui ne sont que des ombres, en réalité. Et, finalement, ça serait dommage de ne pas la saisir. Mais, je ne pense pas qu'en fait, vous ne puissiez pas ne pas la saisir. Enfin, ça, c'est que mon avis. C'est bon, remarquez, c'est toujours un choix. Mais, je pense qu'elle va se présenter comme une évidence, cette mise en conscience, cette prise de conscience de votre essence profonde. Et, peut-être, de quelqu'un qui correspond à votre essence profonde. Ou d'une manière de mieux vivre, parce que, pour certains, peut-être, vous êtes en relation depuis longtemps. Ça peut très bien aussi être une nouvelle manière de vous investir dans le couple ou dans la relation, qui soit plus en accord avec qui vous êtes ou avec ce que vous êtes, quoi. Peut-être des choses qui vont être révélées, quand même, là-dedans. Pas forcément des choses nocives, entre guillemets, mais peut-être des craintes, des peurs qui empêchent d'aller plus loin que dans le mieux. De faire avancer les choses, hein. Ok, donc ça, c'est ce qui se présente à vous. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ah, ben, ça arrive, putain. Ah ouais, c'est vachement positif, ce que ça vous apporte, là. Ce que ça va vous apporter, on est encore... Là, enfin, on est sur une majeure... Ce que ça vous apporte, hein, c'est... Comment dire ? Vous allez beaucoup mieux savoir prendre soin de vous, mais pas uniquement. Là, je crois que vous allez prendre conscience de cette part féminine en vous, avec la reliance à la créativité, avec la reliance à, bon, pour certains, il peut y avoir un désir de parentalité. Mais il y a aussi cette notion de prendre soin l'un de l'autre dans le couple, d'aller à la rencontre de cette part qui, en vous, génère l'élan créateur, en fait. Et d'en prendre soin, de l'amener à grandir, etc. Mais il y a aussi une notion d'attirance. C'est-à-dire que quand on vibre ce qu'on est à l'intérieur, de la même manière à l'intérieur qu'à l'extérieur, évidemment que le charisme, l'attirance, la beauté... Enfin, c'est pas la beauté, parce que la beauté, c'est très subjectif. Mais ce que vous dégagez, en tout cas, et la manière dont vous intervenez avec le monde, tout à coup, vous vibrez tellement aligné, tellement plus fort, tellement vous prenez du galon de ce côté-là. Et ça donne également plus de confiance en soi, je pense. Mais ça parle aussi quand même d'un gros gain sur le monde intérieur. C'est-à-dire que, moi, je crois que vous allez vous sentir rassuré. Vous allez vous sentir... Comment je peux dire ça ? Pris dans les bras, en fait. Et ça, ça va... Je crois que ça va apaiser des choses en vous. Oui, effectivement, parce que si vous vous rendez compte qu'en laissant sortir qui vous êtes vraiment, au-delà des peurs, en exprimant qui vous êtes, en vivant l'amour tel que vous, vous le ressentez, alors que, évidemment, ça va renforcer votre confiance en vous, parce que vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des gens, et notamment sentimentalement parlant, c'est très fort, qui sont capables de vous aimer tel que vous êtes, sans que vous ayez besoin de vous cacher derrière l'arrivée. Donc ça, c'est très, très fort. Et qu'il y a des gens qui voient, justement, votre lumière. Et ça, pour un couple, c'est merveilleux. Pour un couple, une rencontre ou quoi que ce soit, de toute façon, choisissez toujours quelqu'un dont vous voyez la lumière et qui voit la vôtre, quoi. Parce que, bon, après, on fait ce qu'on peut aussi. Parce que des fois, il y a des liens qui sortent derrière du fagot. C'est rigolo, quoi. Mais, enfin, c'est rigolo. Justement, ça ne l'est pas bien souvent. Mais, je veux dire, s'il se présente quelqu'un qui voit votre lumière, qui vous permet de révéler toute la beauté de votre être et que vous avez le même impact sur cette personne, alors vous êtes dans une relation tout à fait positive, quoi. Tout à fait constructive, pardon. Peut-être constructrice aussi. Et donc, vraiment un très beau... C'est une très belle potentialité qui va vous amener vraiment des changements en plus profonds sur votre chemin de croissance. vous allez gagner... Vous allez vraiment gagner en... Je dirais en intériorité... En sécurité intérieure, en sécurité émotionnelle. Et sachant que c'est très, très important ensuite ça... Pour ensuite comment on marche dans la vie. Évidemment que ça fait toujours écho à ce qu'on vibre à l'intérieur. Moi, je crois que ça... Enfin... Il y a vraiment un gros développement de votre... De votre sensibilité à vous-même et à l'autre. Bon, et pour certains, si c'est possible, il y a barbouillant de moi. Le coq qui chante, tout le monde est venu autour. Ils sont tous contents. Ouais, c'est plutôt chouette. Il m'a perturbée, là. On va dire un peu d'envoi. Ouais, c'est plutôt joli. C'est plutôt très joli, là-bas. Du coup, du coup, du coup, du coup... Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit ce que ça allait apporter. Ce que ça allait vous apporter. D'accord. Et qu'est-ce que... Est-ce que là, c'est plutôt du domaine, quand même... Bon, même s'il peut y avoir une part de domaine extérieur, évidemment, puisque votre intérieur se répercute sur... L'intérieur se répercute sur l'extérieur, pardon. Se projette, se crée, etc. On va dire... Dans le concret, qu'est-ce que ça va amener comme changement dans votre vie ? Puisqu'on est sur une majeure. Je pense que c'est important. Ah. Alors. On a une plus grande... De nouvelles potentialités au niveau de la confiance, justement. on en parlait. Mais même à l'extérieur. Et c'est marrant, ils sont sortis tous ensemble alors que je les ai quand même bien mélangés. Mais ça, c'est rigolo. Toujours ça. Mais de toute façon, ils sortent, tu vois. Les messages sont toujours délivrés. Ouais. Dans votre monde extérieur, enfin, du moins, dans votre... Dans votre univers. Matériel, on va dire, enfin, tangible, quoi. Pas dans votre monde intérieur. Ça, ça va se projeter en vous offrant de nouvelles potentialités, donc. De... De confiance en vous. De sécurité. Mais il y a quelque chose de naissance. Il y a des nouvelles potentialités de bonheur aussi. qui, j'allais dire, dans le quotidien, il y a le fait de se sentir soutenu, le fait de se sentir bien entouré. Et justement, c'est quand même chouette parce qu'on a les deux étapes qui vont se faire ensemble. c'est-à-dire que, d'abord, on comprend qu'on est bien entouré ou en tout cas, on apprend peut-être à bien s'entourer de personnes qui, justement, voient notre lumière, connaissent notre monde intérieur et l'aiment tel qu'il est, ne cherchent pas forcément à le changer ou quoi que ce soit. Ah, je prends de l'eau. Ah, il y a une petite roue dans moi. Ah, c'est la blague. Ah, non, non, non. Ah, ça suffit maintenant. Il y en a dedans. Donc, voilà. Mais il n'est pas assez sûr cet univers. Je vais me faire des blagues. Du coup, on va ensuite, une fois qu'on s'est bien entouré, qu'on voit naître de nouvelles manières de créer du bonheur, de se sentir en sécurité avec le monde matériel, le monde extérieur, etc. Se sentir en confiance. Alors, on va pouvoir partager et laisser croître véritablement les graines semées avec l'as. Parce qu'un as, c'est toujours une graine qui se sème. Ce sont des potentialités nouvelles. Et donc, il va y avoir vraiment dans la matière ou dans votre entourage tangible, il va y avoir cette notion de partage. Le fait d'aller, je dirais presque de marcher main dans la main. et au niveau sentimental, c'est vachement bien ça. Parce que, ça veut dire qu'en fait, vous vous sentirez sécure dans la relation et en même temps, compris et il y a un partage, une écoute. là, les potentialités qui s'ouvrent, elles sont très, 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 très belles. Moi, elles me plaisent énormément. Et cette manière de sortir, comme une éclosion, comme une nouvelle naissance, au final, on s'éveille à la conscience de qui on est et on l'assume en quelque sorte. On comprend qu'il y a du divin en nous et en alignant tout ce qu'on est, du coup, on devient on devient maître de ce monde intérieur, mais pas par une domination ou quoi que ce soit, non, juste parce que on se sent bien. Et ça, ça va vraiment, si vous vous ouvrez à vous-même, alors vous allez comprendre que vous pouvez avoir confiance en vous, mais surtout que vous êtes une, comment dire, que vous pouvez vous sentir bien avec vous-même. Et ça va s'impacter en se sentant bien avec les autres. Et naturellement, vont venir à vous des personnes qui sont en accord avec vous dans cette alimentation. et vous allez pouvoir faire des choses ensemble qui seront partagées, qui seront belles, qu'on laissera grandir, etc. Moi, là, pour moi, je trouve que ce sont des potentialités magnifiques qui viennent à vous, parce que ça, c'est une grande ouverture. Au final, c'est une énorme avancée dans la vie quand on commence à entrer en soi et à trouver que c'est joli et puis à le laisser sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? On part à sa propre rencontre et puis en fait, on se rend compte qu'on n'est pas si mal que ça, qu'on est chouette et qu'on peut même en faire quelque chose avec les autres. C'est quand même carrément génial. Donc, bon, juste, je veux un conseil pour vous dans ce cheminement-là qui va se présenter un conseil avec quoi je vais vous faire. Allez, allez, hop. Un conseil. Ah, c'est rigolo, elle est sortie hier, c'est mal. loyauté, loyauté, le conseil, soyez loyal à vous-même, soyez loyal à qui vous êtes, démontrez-vous de l'amour à vous-même et de la dévotion à vous-même et forcément que vous allez du coup vibrer ça et vous pourrez ensuite entrer dans une relation loyale avec quelqu'un qui fonctionnera de la même manière que vous. donc, conseil, ne vous reniez jamais. Allez, quand ça va se présenter ou si peut-être vous le sentez déjà venir, je ne sais pas, mais allez, marchez en loyauté avec vous-même. Soyez dans une intégrité vis-à-vis de votre fort intérieur. et évidemment que cette loyauté va engager une mise en jeu de courage parce que la conscience demande toujours du courage. Mais une fois qu'on a fait les premiers pas, je crois que c'est quelque chose qui ne peut que nous amener. on comprend à quel point on s'était enfermé dans sa propre prison entre guillemets et à partir de là alors on peut renaître mais à son être divin en quelque sorte avec intégrité envers soi-même et donc avec les autres. Bon, c'est très beau, vous avez un tirage du feu de Dieu là. Bon, écoutez, c'est très bien, moi je vous envoie tout plein d'amour. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Je ne refais pas la liste, ça me saoule, mais par contre je vous aime très fort et merci quand même ça je le dis je dirais aux trois. Merci beaucoup à tous ceux qui sont allés s'abonner à EPSI parce que c'est un artiste que j'adore et j'attends avec impatience son inédit et on l'aura que quand on aura atteint les 200 abonnés. Alors si vous écoutez ce qu'il fait et que vous aimez après si vous n'aimez pas ou si ça ne vous intéresse pas vous ne forcez pas mais par contre si vous écoutez et que vous aimez abonnez-vous faites le petit geste de cliquer parce qu'au final pour une chaîne et notamment pour les artistes musicaux c'est un grand geste en réalité parce que ça fait progresser et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Allez je vous fais des grands bisous et merci 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 c'est cool parce que j'adore cet artiste il est génial. Bisous. allez je range tout ça ceux qui vont le rester vous êtes bienvenus je sais que souvent ou parfois même enfin souvent parfois vous faites comme vous voulez que vous restez quoi il y en a qui restent qui écoutent les trois et voilà des fois il y en a qui en écoutent deux des fois qui en écoutent un vous faites comme vous le sentez c'est à vous c'est pour vous et c'est que du bonheur pour moi de toute façon et voilà écoutez merci beaucoup des bisous et voilà donc maintenant à nous avec le bouton marron bouton marron quelles sont les nouvelles potentialités qui s'offrent à vous échéance je ne sais pas bientôt alors bientôt c'est pour vous quoi long terme court terme moyen terme j'en sais rien c'est vous qui voyez par contre moi je vais vous dire ce qui vient vers vous là maintenant qu'est-ce qui est en chemin je ne sais pas avec quoi je vais tirer vers ça j'ai envie de Dixit alors Dixit c'est pas à mal ce truc j'aime bien c'est vachement bien pour l'intuitif yop là non il y en a trop 3 non ça c'est du fil elles sont grosses les Dixit j'en mets qu'une alors qu'est-ce qui vient vers nous comme potentialité sentimentale de préférer non il y en a trop sentimentale c'est peut-être que ce n'est pas celui-là bon d'accord alors je ne prends pas le Dixit tu ne veux pas ah bah oui c'était l'eau au chaud parce qu'elle a sauté mais alors direct ah qu'est-ce qui vient vers vous du stress c'est pas cool ouais mais du stress au niveau amoureux je crois que vous n'allez plus savoir où donner de la tête alors au niveau sentimental là pour le coup là pour le coup je crois qu'on vous en demande peut-être beaucoup je veux un complément là ça parce que là je ressens très fortement alors il y a une énergie quand même de mouvement il ne faut pas mais peut-être que ça va vous demander quand même d'être capable de regarder où vous mettez les pieds parce qu'il marche sur un ballon sur une bulle je ne sais pas mais il y a quand même ce petit singe là qui normalement est quand même son pote parce qu'ils sont ensemble mais qui au final marqué peut-être c'est vraiment son pote c'est-à-dire il dit oh stop on va crever ce ballon là t'arrêtes un peu là d'en faire trop ah le petit singe de la conscience oui et oui et oui alors donc oui effectivement il va falloir se calmer un peu là alors ce qui vient vers vous c'est peut-être une période de stress ou peut-être que vous étiez déjà dans une période de stress mais là il va falloir vraiment souffler et plus dans la trompette regardez la tête de ce pauvre monsieur il va exploser quoi donc avant d'imploser ce qui vient vers vous là c'est qu'il va falloir peut-être compter sur les bonnes personnes pour essayer d'apaiser la situation et que peut-être il y aura des choses qui vont se passer qui sembleront comme ça au premier abord être je sais pas moi comme négative ou être un peu comme une trahison ah non mais pourquoi t'as fait ça je sais pas quoi mais en réalité ça va vous rendre vraiment service cette personne vous aurez l'impression peut-être qu'elle est allée vous faire un coup mais en réalité ce qu'elle a fait cette personne ça va vous aider à apaiser la situation alors je sais pas qui c'est moi après mais en tout cas il y a une grosse énergie là-dedans et peut-être il faudra savoir un peu ce qui vient vers vous c'est peut-être de déterminer de choisir de savoir où la mettre cette énergie ouais oui j'ai dit je prenais un complément un complément ouais ouais voilà mais il va falloir alors ce qui vient vers vous là c'est une période où vraiment un détachement va être nécessaire il va falloir se libérer de vieilles manières de fonctionner où vous vous en demandiez trop ou peut-être vous faisiez beaucoup beaucoup pour l'autre ou pour être aimé tout simplement tout ce qui finalement ne vous ne vous j'allais dire ne vous apporte pas d'énergie il faut le sortir de votre vie c'est-à-dire que on peut se donner à fond dans des projets du moment que ça vous rend heureux mais si vous êtes en phase d'implosion on ne peut pas continuer comme ça donc il faut réussir à prendre de la distance parce que ce détachement ce n'est pas forcément un détachement définitif c'est peut-être simplement prendre de la distance aussi regarder d'un peu plus loin prendre le temps de descendre du ballon là on dit stop on arrête parce qu'on jongle avec trop de choses une fois qu'on prend de la distance alors on peut poser un regard beaucoup plus serein sur les choses et beaucoup plus lucide aussi c'est-à-dire que vous allez pouvoir observer peut-être des fonctionnements des choses dans votre vie vous allez pouvoir déterminer ce que vous voulez garder ce que vous ne voulez pas conserver peut-être savoir mieux ou mettre votre énergie peut-être savoir aussi ne pas accepter trop de choses à faire trop de tâches ou trop de d'être impliqué à trop d'endroits à la fois parce que ça c'est plein de flammes regardez et au final il ne peut plus faire à la musique que de la vie il est déjà trop surbooké il y a un stress terrible qui s'en génère et donc il va falloir peut-être prendre les choses soit une par une et régler les problèmes un par un parce que là si on est quand même sur du relationnel sentimental c'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses à régler dans cette histoire qui vous génère du stress de l'anxiété qui vous presque qui vous empêche de respirer et il va falloir trouver le moyen de faire en sorte que ces flammes qui brûlent en vous elles aillent s'exprimer d'une manière plus douce plus douce plus apaisante plus bienveillante envers vous même parce que là vous êtes en équilibre ou en tout cas c'est ce qui risque de se présenter c'est à dire que c'est pas possible on peut pas vivre comme ça on peut pas vivre en état de stress constant donc il faut réussir à organiser les choses à prendre de la hauteur se générer un détachement prendre de la distance avec des choses peut-être ou des attitudes ou des choses qui sont vieilles des vieux conditionnements genre des manières de réagir ou des manières de fonctionner je sais pas peut-être prendre de nouvelles habitudes de nouvelles de nouvelles manières dans lesquelles vous respecterez mieux votre propre rythme ou vous vous accordez de souffler dans la trompette mais pour faire de la musique pas pour vous étouffer ouais ok qu'est-ce que ça va générer là chez vous en vous cette potentialité là de de détachement et d'observation plus 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 avec un peu plus de de hauteur ça va générer quoi en vous ça vous apportez quoi en fait au final ah plus de liberté bah ouais évidemment et oui parce que c'est le fait de s'apporter si vous vous libérez des choses c'est logique si vous vous libérez des choses qui finalement vous bouffaient de l'énergie pour rien parce qu'en réalité c'était pas des choses ni qui vous concernaient ou qui pouvaient très bien être gérées par quelqu'un d'autre ou qui n'avaient pas besoin en fait que vous y mettiez autant d'énergie finalement du coup vous allez retrouver de la liberté vous allez retrouver vous allez vous retrouver à nouveau plus proche de de votre essence sauvage et libre justement ouais et vous allez pouvoir en plus avancer et vous consacrer parce qu'on est encore sur un 7 et notion d'énergie d'avancer là vous allez pouvoir vous consacrer beaucoup mieux sur des buts qui vous sont beaucoup plus personnels alors je sais pas si vous êtes déjà en couple moi je dirais que vous allez apprendre à peut-être mieux vous respecter et que oui effectivement s'il faut gérer un quotidien compliqué chaotique etc peut-être que ça va demander de prendre un peu de distance avec les projets des autres ou avec la gestion je sais pas trouver des solutions d'organisation ou dire bon c'est plus moi qui ramasse les chaussettes maintenant tu te débrouilles moi j'ai autre chose à faire enfin je sais pas je dis ça quoi mais bon ça va vous redonner en fait de la force ça va vous redonner un élan ça va vous redonner peut-être même ça va vous redonner accès à vos buts parce que s'il le faut vous les aviez même oubliés dans cette dans cette démarche fatigante dans ce stress dans tout ça vous allez en vous vous allez sentir je crois vous allez vous sentir habité du vent du changement quoi et ça va vous permettre d'aller accomplir d'aller accomplir vos rêves d'aller de vous autoriser en fait à courir librement dans la prairie comme un cheval sauvage quoi parce que là c'est pas heureusement finalement qu'il y a ce petit singe je crois il vous sauve la vie il va péter le ballon et vous saurez ensuite vous irez mieux on va crever l'abcès un peu là c'est ça et sur votre monde extérieur c'est à dire dans votre univers autour de vous qu'est-ce que ça va générer ah ouais le roi de coupe alors le roi de coupe il y aura une bien meilleure il y aura plus de bienveillance très certainement pour vous même mais peut-être aussi que les autres en voyant qu'au final vous commencez à dire non stop là moi je peux plus c'est pas possible peut-être que les personnes autour de vous vont commencer à devenir beaucoup plus attentives et elles vont être capables de peut-être se rendre compte à quel point vous vous donnez à quel point vous avez outrepassé les limites de ce qu'on aurait dû vous demander au final pour en arriver à un tel état de fatigue de stress que c'est pas possible de jongler avec tout ça et je crois qu'il va y avoir une bien plus grande compréhension on va le voir en fait on va le comprendre on va le on va le mettre sous l'oeil chaleureux et bienveillant du roi de coupe parce que c'est ça aussi le héros là peut-être on vous demandera les choses d'une manière beaucoup plus trier c'est à dire que peut-être aussi on vous demandera plus de faire au-delà de vos capacités ou de vos forces quoi ou de votre temps aussi parce que c'est pas qu'une question de force bien sûr que vous êtes quelqu'un de fort vous avez un tempérament si vous avez réussi à jongler avec tout ça c'est que vous avez un tempérament balèze quoi mais il y a un moment où on a tous nos limites et peut-être les personnes autour de vous vont se rendre compte de ces limites là alors que ça soit des personnes au niveau sentimental alors là moi je le fais plutôt quand même au niveau sentimental mais on va dire si vous êtes en couple famille dans ces cas là je pense que c'est les gens qui vous entourent de ce côté là si vous n'êtes pas en couple ça peut être aussi que la personne qui viendra vers vous ensuite va être dans les énergies du roi de coupe et donc sera une personne beaucoup plus équilibrée de ce côté là qui respectera beaucoup mieux votre liberté puisque vous même vous avez été capable de vous détacher des anciens conditionnements et ça c'est quand même sacrément un progrès quoi c'est quand même un truc ça vaut de l'or parce que du moment que vous même vous respectez votre propre rythme alors les autres ne pourront plus outrepasser parce que bien sûr que l'intérieur se reflète enfin il se projette en réalité sur l'extérieur et donc si vous même vous vous maltraitez alors autour de vous vous allez trouver des gens qui ne seront c'est pas qu'ils ne seront pas bienveillants mais ils ne seront pas forcément à l'écoute de vos besoins ou ils ne vont pas forcément voir vos souffrances puisque vous même vous les mettez dans le placard ou votre surcharge tout simplement quotidienne et donc là ouais je crois que au final c'est vraiment une grande expérience qui va en être retirée comme c'est une leçon importante qui va ça génère quand même des changements intéressants c'est pas des trucs qui vont être paf sur le chemin de vie comme ça mais par contre je pense que ça va changer votre quotidien et ça oui ça j'en ai aucun doute et c'est quand même vachement important parce que vous allez récupérer beaucoup d'énergie pour aller vers vos propres buts pour aller aussi peut-être vers une nouvelle personne pour ceux qui sont soit dans une relation compliquée ou soit ou vers la personne en question mais vous allez pouvoir y aller d'une manière beaucoup plus saine au final parce que quand on poursuit ses propres buts quand on préserve sa propre liberté évidemment que la relation qu'on va pouvoir créer elle n'est plus sous-tendue par un attachement qui pourrait être trop fort puisqu'on a soi-même ses propres occupations et l'amour reste toujours aussi fort mais on l'utilise différemment c'est-à-dire qu'on sait mieux le répartir on va en donner à la personne qu'on aime à la famille à nos projets etc et donc il n'y aura plus ce besoin chargé d'une intensité d'être 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 en fusion constante parce que bon bien sûr que la fusion c'est important mais je pense que là vous en êtes arrivé à un tel point qu'il faut il faut défusionner un peu de tout ça de tout cette de tout ce qui vous a généré beaucoup de stress d'anxiété là qui vous a fatigué etc et c'est ce qui vient de toute façon donc accueillez-le à bras ouverts cette potentialité moi je la trouve positive très très positive un conseil général pour vous pour Boupou c'est lui et voici Bobine la femme de Bobo il vous utilise le lion il fait des bandes de 20 mètres mais comme sa cage ne fait qu'un mètre il vous fera 20 fois le même saut le conseil crée une brèche vous voyez là il y a trop d'émotions il y a trop de choses il y a trop de c'est encore ce trop trop d'émotions dans lesquelles vous étiez en train de baigner je crois que vous allez réussir enfin ce qu'on vous conseille en tout cas c'est quand vous la voyez la brèche vous enfilez dedans la folle les ballons et vous allez pouvoir exprimer toute la beauté toute la force de votre de vos projets à vous vous allez c'est ça qu'on vous conseille je sais pas j'entends le cri de la baleine vous savez je vous le fais je vous le fais que ça fait des trucs comme ça et c'est ça c'est un peu cette espèce de cri des profondeurs de votre être il faut l'entendre il faut le laisser sortir qui dit j'en fais plus et c'est peut-être lui le petit singe quoi qui vient et qui va dire attends et hop on dégonfle un peu tout ça ça va aller mieux et après on pourra à nouveau aller en liberté à nouveau trouver la juste manière chaleureuse à la fois mais à la fois être chaleureux avec soi-même aussi avec l'autre les autres mais soi-même donc le conseil c'est ça créez la brèche ou alors engouffrez-vous dedans dès que vous la voyez parce que c'est c'est l'appel du large quoi c'est l'appel c'est l'appel ancestral de la vie et vous n'êtes pas venu pour faire le clown enfin c'est joli d'être un clown c'est pas ça que je dis moi j'aime beaucoup ça mais les gens comme ça qui ont cette force il faut beaucoup de force pour être un clown c'est vraiment pas évident comme truc mais ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas venu pour faire couillol sur un ballon à jongler avec des trucs si c'est pas votre voix c'est que ça vous génère du stress de l'angoisse etc alors c'est que c'est pas là qu'il faut aller et il faut changer de changer d'océan et respecter le cheval sauvage en voulant respecter il a besoin d'être libre pas forcément libre d'attache pas forcément libre seul attention la liberté ça veut pas dire être seul la liberté ça veut juste dire exprimer son être donc entourez-vous de personnes qui renforcent ça qui renforcent ce que vous êtes de plus beau et qui vous qui vous laisse aller vers vos buts profonds en vous soutenant en courant avec vous ça me fait penser à ce bouquin les femmes qui courent avec les loups si ça vous intéresse allez le lire je sais pas pourquoi c'est peut-être pas pour tout le monde mais si ça peut aider une personne ça sera déjà bien bon voilà allez j'arrête je vous fais plein de bisous je vous envoie tout mon amour et je suis très très heureuse que vous soyez là et je l'ai dit aux autres alors je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne mais je vais pas lister parce que j'en ai marre de lister par contre je vous remercie vraiment infiniment à tous ceux qui sont allés écouter EPSI parce que c'est un artiste que j'adore qui est pas connu mais qui mérite vraiment d'être plus connu et donc merci à tous ceux qui sont allés écouter et si vous devez y aller et que vous aimez je dis pas que si vous aimez pas allez cliquer non ne le faites pas si vous aimez pas par contre si vous y allez que vous aimez faites la démarche de vous abonner parce que déjà aux 200 abonnés on aura un inédit et ça je l'attends avec impatience et si et en plus franchement ils méritent quoi je veux dire si vous aimez alors faites le faites ça parce que les artistes musicaux ils ont besoin d'un coup de pouce c'est pas toujours évident voilà en tout cas merci 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 je vous aime très fort je vous fais des gros bisous maintenant allez on passe au bouton bleu c'est cool à nous avec le bouton bleu et je vous fais des gros bisous au bouton marron donc si vous avez choisi le bouton bleu qu'est-ce qui vient vers vous au niveau potentialité les potentialités qui vont venir vers vous quelles possibilités s'offrent à vous qu'est-ce qui vient l'échéance j'en sais rien il y a trop de cartes je vais faire le chaud ça doit être ça parce que ça ne va pas qu'est-ce qui vient vers vous je disais l'échéance l'échéance c'est vous qui la pose on va dire moi je dis bientôt mais en réalité c'est court terme long terme moyen terme c'est comme vous vous le ressentez en fait donc ces potentialités là qui sont en train de venir vers vous c'est des potentialités qui concernent la projection le fait de se reconnaître encore un 7 oh purée mais alors ce qui vient vers vous à tous c'est des choses qui avancent c'est des 7 ce qui vient vers vous là pour le coup il y a une notion de reconnaissance on va reconnaître on va se reconnaître on va choisir qui on est et qui marche avec nous qui résonne avec nous on va choisir ce qui vibre avec nous alors le choix c'est un peu comme si le choix était déjà fait en quelque sorte parce que c'est un 7 c'est pas un 6 le 6 c'est le choix mais le 7 c'est je marche dans la direction du choix et j'ai un but et j'y vais et enfin il y a il y a d'autres choses mais pour le coup là c'est ça que je ressens vibrer et c'est à dire on va au delà des illusions au delà des écrans de fumée ce qui vient vers vous c'est marrant alors je vais vous dire ce que je ressens là très fortement pour ceux qui sont célibataires ou alors peut-être qu'ils sont déjà dans des couples mais enfin je sais pas là moi je ressens bon je vais dire principalement pour les célibataires mais ça peut vibrer avec d'autres personnes ça j'en sais rien ce que je ressens c'est qu'il va y avoir d'abord ou peut-être elle a déjà eu lieu une rencontre immatérielle vous voyez comme quelque chose une rencontre intangible comme si on se ressentait de loin et rencontre immatérielle moi je verrais bien une rencontre sur le net parce qu'au final c'est c'est la meilleure rencontre immatérielle qu'on connaisse à l'heure actuelle je crois bien qu'il y a les rencontres d'âme à âme etc mais je crois que de toute façon on rencontre jamais personne qui soit pas connectée à notre âme mais voilà si vous croisez quelqu'un c'est bien qu'il y a quelque chose on est tous reliés donc moi pour moi il y a cette manière de se rencontrer d'une manière tout d'abord immatérielle alors est-ce que c'est qu'on va se ressentir qu'on sent que ça ça va arriver ou bien est-ce que c'est via le net que d'abord vous parlez en immatériel vous apprenez à vous connaître en immatériel et puis la rencontre matérielle vient parce que là ensuite on voit bien que ça se matérialise et effectivement c'est-à-dire qu'on va se rêver l'un l'autre un peu comme comme on veut fait à l'univers qui qui prend forme qui prend corps doucement mais sûrement mais avec quand même ce côté-là de se reconnaître de se connecter de se reconnecter on voit bien les personnes là elles sont dans une position où les regards se croisent et ils font plus que se croiser c'est comme une connexion intense comme si on arrivait à c'est un peu comme s'il y avait un fil qui les tenait l'un l'autre ouais bon ce qui vient à vous là c'est ça alors que vous soyez en couple ou pas je n'en sais rien peut-être que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un est-ce que la rencontre immatérielle a déjà eu lieu et que ce dont on nous parle c'est de la rencontre qui va se matérialiser ou bien peut-être pour d'autres c'est que vous vous êtes mis à vibrer l'appel d'un autre entre guillemets parce que comme si vous aviez envoyé votre votre prière votre vœu votre en fait comme si vous aviez dessiné la personne avec qui vous voudriez être on va dire et qu'elle est en train de prendre corps dans votre univers elle arrive en tout cas ça c'est sûr vous arrivez l'un pour l'autre parce que parce qu'on est en route avec un 7 on est en route on s'est mis en route on a choisi où on allait et on y va donc en vous ça va générer quoi ça va générer quoi à l'intérieur de vous il va se passer quoi suite à ça ça va vous apporter quoi quel est l'apport purification par le feu ouais on va on va retrouver son feu intérieur parce qu'on va se trouver confronté à la vérité à la vérité à notre vérité à notre intégrité on va récupérer notre intégrité et on va comprendre ce dont on a besoin parce que c'est une carte qui parle vraiment de ne garder que l'essentiel et l'essentiel c'est quoi c'est ce qui brûle en nous c'est ce qui nous réchauffe au final on en vient à comprendre que peut-être qu'importe alors ça ça parlera peut-être pas à tout le monde mais peut-être qu'importe l'enveloppe extérieure de l'autre ce qui nous importe c'est son feu intérieur et c'est cette manière qu'on a de se réchauffer l'un de l'autre parce qu'on s'est reconnu peut-être on se rend compte de ça qu'en fait tout ce qui nous importait c'était d'entrer dans une relation vraie dans une relation je dirais ardente en fait comme si on réveillait on rallumait on ravivait la flamme en vous parce que quand même on est dans cette notion de purification et j'ai l'impression que peut-être on vous avait laissé dans le froid pendant un moment et ou du moins peut-être vous avez vécu des histoires où il y avait une froideur et là vous revenez à votre flamme intérieure au travers peut-être d'un nouveau regard du regard d'une personne qui le voit ce feu intérieur et plus elle va le regarder et plus vous allez prendre conscience qu'il est là et donc plus il va grandir et je pense que c'est réciproque ça ça me plaît beaucoup ce que ça va générer dans la matière dans votre univers dans votre extérieur dans ce qui se passe autour de vous ça va générer quoi dans le concret parce que ça c'est votre monde intérieur donc ça pour votre monde intérieur ça va raviver une flamme pour je ne sais pas pourquoi je pense qu'il y en a deux ok pour autour de vous ce que ça va générer c'est une capacité à prendre les décisions autour de vous vous allez vous allez porter un oeil très avisé sur votre monde sur les gens qui vous entourent peut-être sur les relations qui se proposent vous allez avoir voir l'oeil perçant de l'aigle mais c'est là c'est le faucon mais il y a quand même cette notion là d'être perché sur la branche et regarder de haut parce que on a l'impartialité on est capable d'être d'avoir d'avoir un discernement efficace on est même peut-être il y a des bons conseils qui vont venir à vous aussi parce que si c'est dans votre monde extérieur il se peut qu'il y ait des gens ou qu'il y ait des gens autour de vous qui soient de bons conseils qui soient des des personnes avisées en qui on peut avoir confiance on peut avoir confiance en leur jugement parce qu'il y a des solutions en tout cas qui vont être trouvées et je crois que ça va vous aider aussi à à vous prendre en main et à prendre à bras le corps un peu peut-être les choses qui vous avaient perturbé moi je crois que là dorénavant vous allez voler droit en vous donnant des objectifs mais des objectifs qui sont en lien avec votre flamme et c'est pour mieux vous protéger et vous allez vous sentir beaucoup plus protégé beaucoup plus en sécurité c'est marrant parce que c'est pas les mêmes cartes et pourtant il y a des choses qui se font écho là entre les tirages s'il y en a qui ont regardé les trois vous me direz si vous le ressentez comme moi bien souvent c'est vrai que ça le fait ça mais là c'est assez fort parce que je ressens que l'impact dans votre monde ça va être ça c'est vraiment ça c'est on va mieux respecter ses propres buts avoir un regard bien plus avisé sur sa vie mais aussi sur le monde on va être entouré de personnes de bons conseils des personnes qui sont capables d'avoir et peut-être c'est vous aussi parce que bon intérieur extérieur tout ce qui est dedans et dehors tout ce qui est dehors et dedans d'être de porter un regard tellement clair tellement clairvoyant en fait en prenant en compte tout ce qui doit être pris en compte il n'y a pas de il y a une force décisionnaire là-dedans il y a même un côté un peu de développement du leadership quoi mais pour une protection pour retrouver une stabilité intérieure comme le petit fan là qui est venu se cacher sous les dolmens il sait que là il est à l'abri il ne risque rien il est protégé et ça permet ça va permettre de retrouver une stabilité de se sentir en confiance dans son univers je crois que peut-être que la personne aussi qui est en train de se projeter là ou avec qui il y a cette rencontre d'abord immatérielle et ensuite matériel c'est quelqu'un qui va vous permettre de poser un nouveau regard sur vos expériences et c'est quelqu'un dans les bras de qui vous allez vous sentir protégé à l'abri comme un refuge vraiment vous pouvez vous pouvez compter vous pourrez compter sur cette personne elle elle est comme ses pierres voilà je crois que et puis peut-être ça peut vous donner beaucoup plus de force pour juste quand on sait qu'on a un refuge alors on peut marcher librement dans la forêt parce qu'on sait qu'on a un point où on peut toujours revenir et se sentir bien et du coup on n'est pas obligé d'y rester caché dans sa tanière et on peut justement aller et s'ouvrir vers le monde grâce à ça parce que en soi on sait qu'on peut avoir confiance un peu comme on reviendra toujours au port et il y aura toujours quelqu'un qui est là pour vous prendre dans les bras à ce moment là ok un conseil général pour vous pour accueillir cette cette projection cette nouvelle rencontre cette nouvelle manière de connaître et se reconnaître aussi je ne sais pas après si vous écoutez pour du sentimental ou pas mais moi c'est vrai que je le fais plus pour le sentimental un conseil général mais bon après de toute façon vous entendez ce que vous devez entendre un conseil général ah ouais retraite conseil ouais essayez d'utiliser les temps de retrait peut-être c'est ce temps où vous êtes encore chacun de votre côté ce retrait qui a vis-à-vis peut-être des relations que vous aviez pris parce que vous ne sentiez plus la flamme brûler mettez-le à profit pour justement envoyer faites la liste au Père Noël quoi faites la liste à l'univers dites-lui ce qu'il faut et ne vous privez pas de rêver parce que rêver notre monde c'est un rêve éveillé et donc rêver crée et c'est plutôt une bonne chose donc envoyez à l'univers ce que vous voulez soyez essayez de vibrer au plus proche de votre flamme intérieure qui de toute façon va se raviver va s'allumer mais tout simplement parce que comme ça va se projeter cette rencontre elle sera au plus proche de ce que vous vibrez donc si vous vibrez au plus proche de votre être de votre essence alors ça donnera une relation du tournaire parce qu'elle sera vraiment en accord avec vous et quand on trouve quelqu'un qui est vraiment en accord avec nous alors on peut peut-être se poser la question de bâtir sur du long terme parce que si si cette personne elle vibre avec votre essence profonde c'est pas comme si elle vibre avec une problématique parce que le jour où vous avez résolu la problématique bon bien que sur terre il faut pas rêver on travaille toujours il n'y a pas de relation parfaite etc ça c'est une douleur c'est un beau rêve de conte de fées mais c'est pas des vraies c'est des contes de fées c'est une arnaque je vais le dire comme ça bon voilà bon même si je crois complètement à de l'amour magnifique mais mais il y a des choses la perfection elle est dans l'imperfection peut-être mettez à profit ce temps de retrait pour bien savoir qui vous êtes ce que vous voulez comme un temps de retraite quoi comme une retraite spirituelle comme un temps pour vous pour pour vous réchauffer même si là ça va de toute façon tout ça ça va s'emboîter en fait donc voilà prenez du temps pour vous prenez soin de vous prenez le temps de vous laisser regarder les étoiles et et ressentir ce sentiment d'infini et évidemment cette connexion au monde à toute la beauté du monde au fait que chaque chose a sa place que tout a sa raison d'être c'est l'ordre divin ouais écoutez c'est beau on a eu que des belles potentialités là qui venaient très intéressantes et qui par certains côtés s'emboîtent les unes dans les autres et à la fois sont différentes mais c'est un peu comme si on prenait les choses genre un Rubik's Cube vous le regardez d'un côté vous le regardez de l'autre mais au final il y a quand même des points j'avais les mains avec des points vous avez compris quoi il y a des choses qui 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 vont ensemble quoi qui s'assemblent bon j'arrête allez je vous fais des bisous je vous envoie le meilleur plein 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 de gros bisous je vous adore vous êtes super je suis vraiment heureuse de faire ces guidances tous les jours c'est que du bonheur voilà et je vais vous dire pareil qu'aux autres merci à tous ceux qui sont allés enfin ceux et celles qui sont allés écouter EPSI et si vous avez aimé j'en suis super contente parce que j'attends avec impatience l'inédit qui va nous sortir 200 abonnés donc si vous aimez pensez à vous abonner si vous aimez pas laissez tomber mais si vous aimez pensez à vous abonner ça fera grandir sa chaîne ça lui apportera un bon coup de pouce et moi et bien je pourrai écouter l'inédit et vous aussi d'ailleurs donc voilà allez je vous fais plein de bisous je vous envoie plein d'amour je vous envoie plein de bisous Sous-titrage FR ?